L'appartement, 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 il passe! Allô! Aujourd'hui, je te fais un vidéo des petites vitres sur les hanches. Donc, ça va être un vidéo pour ceux qui ont les hanches très tendues. On va travailler l'ouverture, la fermeture des hanches, la rotation externe, la rotation interne. On va travailler l'étirement des muscles qui entourent la hanche, donc notamment l'ischiogambier, les mollets et le psoas, donc le muscle qui est devant la hanche. On recommence tout de suite avec le papillon, avec les pieds sur le ballon. Alors, on s'installe sur le dos, avec les pieds sur le ballon. Les jambes sont à 90 degrés. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on relâche les genoux à l'extérieur, on allonge les jambes et on referme les jambes en ramenant le ballon près des fesses. Donc, on veut faire un mouvement fluide et continu pour bien lubrifier les articulations des hanches. On veut respirer, relaxer. Donc, c'est vraiment une bonne façon d'aller préparer les hanches à faire un travail un peu plus musculaire. On va être le plus détendu possible ici. Évitez de crisper les muscles. Vraiment relaxer dans le mouvement. Ceux qui ont les hanches très tendues devraient sentir que ça fait beaucoup de bien. Après quelques fois, on renverse le mouvement. Donc, on allonge les jambes, on ouvre les orteils à l'extérieur, on ramène le ballon près des fesses avec les genoux à l'extérieur et on referme les genoux. Donc, c'est le même mouvement, mais à l'envers. Ça se peut que vous sentiez que le ballon veuille partir. Donc, on peut ramener les pieds sur le ballon. Donc, il y a peut-être un sens qui est plus facile que l'autre. Et après ça, on peut relaxer les mollets sur le ballon. Puis, juste prendre un moment ici pour sentir la détente que ça procure dans le bas du dos, le relâchement que ça procure. Donc, voilà pour le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est les cercles de jambes avec l'élastique. Donc, ici, ce que ça prend, c'est de la stabilisation dans le bassin parce qu'on veut vraiment aller dissocier le mouvement de la jambe avec les hanches. Donc, on commence couché sur le dos. On a les deux jambes allongées, donc la droite vers le ciel et la gauche au sol. Alors, on vient croiser la jambe droite vers la gauche en inspirant. Et à l'expire, on ouvre la droite vers la droite. Et ce qui est le plus difficile ici, c'est de ne pas bouger le bassin. Donc, on ne veut pas laisser le bassin partir comme ça. On garde les deux hanches pointées vers le ciel, bien à l'horizontale, bien stable. On expire en ouvrant, en engageant les abdominaux profonds. Inspire en croisant à l'intérieur. Et comme l'autre mouvement, on veut faire le mouvement le plus fluide et continu. Donc, on veut faire le cercle le plus grand possible sans bouger le bassin. Puis, on peut des fois lever la tête juste pour regarder, s'assurer qu'on a les hanches bien droites, bien stables. À l'expire, on creuse le nombril vers la colonne. Et ensuite, on renverse le mouvement dans l'autre sens. Expire, ouvre. Inspire, referme. ... ... ... ... C'est parti. Après ça, ce qu'on peut faire, c'est allonger les jambes au sol et juste prendre un moment pour sentir la différence entre les deux hanches. Donc, vous devriez sentir que la jambe que vous venez de faire est beaucoup plus détendue. Alors, on vient faire l'autre côté. On allonge la jambe vers le ciel. On croise la jambe à l'intérieur en inspirant et on expire en ouvrant la jambe à l'extérieur. Inspire, croise. Et on essaie le plus possible d'avoir les hanches bien carrées ici sans laisser la hanche droite levée vers le ciel. Et à l'extérieur, on rentre le nombril vers la colonne. On engage les abdominaux profonds pour stabiliser le bassin. On renverse le mouvement dans l'autre sens. Ouvre à l'expire, sans bouger le bassin si possible. Et inspire, on referme. Ça se peut que vous sentiez que vous avez une jambe qui a plus d'amplitude que l'autre. C'est tout à fait normal. On veut toujours respecter la stabilisation du bassin. Donc, on fait des cercles aussi grands que possible sans bouger le bassin. Bien, il est important d'être rigoureux avec la stabilité du bassin. Donc, je me regarde ici parce que c'est difficile à sentir parfois. On peut s'aider avec la tête qui monte. Expire pour ouvrir. Inspire pour refermer. Alors, quand on a fait l'autre côté, on compare à nouveau. On devrait avoir retrouvé la paire au niveau de la sensation des hanches. Alors, voilà pour le deuxième exercice déjà complété. Maintenant, on va étirer l'ipsauas. Donc, l'ipsauas, ça se retrouve dans le devant de la hanche ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre un pied devant avec le talon bien aligné en dessous du genou. Donc, bien important d'avoir cet alignement vertical-là. Et ici, on s'en vient allonger le même bras que la jambe qui est derrière. Donc, ce bras-là, on va l'allonger vers le côté en étirement latéral. Donc, ça, ça va aller étirer l'ipsauas davantage, un peu plus en profondeur. On respire. On reste là entre 15 et 30 secondes. Ça peut être une minute aussi si on a le temps. C'est encore plus efficace. Et on relâche. Puis, on vient changer de côté. Donc, le talon bien aligné en dessous du genou. Super important. On pousse le bassin vers l'avant. Et avec le même bras de la jambe qui est derrière, on s'en vient en flexion latérale sur le côté. Et on s'en vient en flexion latérale sur le côté. Et on relâche. Et voilà! J'espère que ça vous a fait du bien aux hanches et que vous allez pouvoir intégrer ces exercices-là dans votre routine, juste avant de faire votre renforcement des jambes ou du tronc. Ça fait vraiment du bien pour aller relaxer le centre du corps. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo des Petites Vites. L'appartement, 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 pinne place. Sous-titrage ST' 501